Il fallait apporter adieu Chacun selon ses moyens Pour le plus riche Un grand sacrifice Le plus démuni Apportait aussi Sans offrande Comme Dieu l'avait ordonné Pour pour vivre simplement nos péchés Chaque jour sans cesse continuait Le roi devenait trop lourd Tous ses commandements Devenaient si pesants Au point de mourir Quand l'homme devait faillir Rien n'a fait Aucun homme sur la terre Pouvait sortir Le peur de sa misère Mais il a perdu Notre Seigneur Jésus Il fallait être parfait N'ayant jamais le péché Pour pouvoir Pouvoir Il n'a pas regardé Au ciel Où il était Les âgements Les âges Des âges Des âges Les âges Il savait Il savait Qu'aucun autre Que lui Il ne pourra jamais Faire un seul sacrifice Comme lui Il l'a fait Jésus Jésus Il s'en a fait Ce sacrifice parfait Les lois couvrent les péchés La grâce les a ôtés Les mains Des violents Tout le monde peut entrer Le peur est déchiré Jésus l'a payé Par son sang Il l'a fait Le sacrifice parfait On l'a fait C'est moi Jésus Je l'a fait C'est moi Merci pour tous ces quantiques Qui font vraiment beaucoup de bien nos coeurs Sur la tête Parce que Dieu est présent On va chanter un cantique avec un frère Ce cantique nous dit Si tu veux être heureux Regarde à Jésus C'est tout simple On écoute le frère nous chanter ce beau cantique Tu veux être heureux, découvrir les cieux, regarde à Jésus, réussir ta vie, avoir un avenir, regarde à Jésus. Il est l'ami le plus fidèle, et à toi il se révèle, oh il t'aime, il te veut heureux pour la vie. Viens à lui, tout simplement, tout simplement, tout simplement. T'avais pu trouver, mais on t'a trempé, regarde à Jésus. La vie t'a déçu, et rien ne t'a plus, regarde à Jésus. Il est celui qui en priera, ta vie, de ses choix, oh il t'aime, il te veut heureux pour la vie. Il est celui qui en priera, ta vie, de ses choix, oh il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il est mort sur une femme froid, pour te racheter, il est la vie, il n'attend que toi. Viens à lui, viens à lui, à lui Ton cœur est brisé, ton cœur est blessé Regarde à Jésus Tu n'as plus d'espoir, tout devient si noir Regarde à Jésus Il est celui qui enviera ta vie De ses joies, oh, il t'aime Il te veut heureux pour la vie Viens à lui, tout simplement Tout simplement Tout simplement Gloire à Dieu Gloire à Jésus pour ce que nous avons écouté ce matin Pour ces beaux cantiques qui sont tout un message À la gloire du Seigneur Tout simplement, mes frères et sœurs C'est ce qui vient d'être chanté Nous avons besoin de venir Tout simplement Dans la présence de Jésus Parce que nous le connaissons, notre Seigneur Il n'est pas compliqué Il n'est pas comme nous Alors ce matin, nous lui disons merci d'être réunis D'être tous ensemble J'ai en même temps une grande joie De pouvoir m'adresser à mon peuple Mais j'aimerais vous dire que j'ai aussi Une grande crainte Parce qu'il y a des besoins Parce que les besoins sont nombreux Et nous avons des oreilles pour entendre Nous avons des yeux pour voir Et j'aimerais vous dire que Toutes les réunions qui seront faites Sous ce chapiteau Ne serviront pas À enfoncer la tête de ceux Qui sont presque à moitié morts Ou à moitié noyés Mais toutes les réunions Qui seront faites ici et ailleurs Et à chaque fois que des réunions A été faites Eh bien, elles sont faites pourtant de la mer À ceux qui se noient dans la mer de ce monde À ceux qui n'ont plus la force d'avancer À ceux qui ont perdu du courage À ceux qui n'ont plus d'espérance Nos réunions sont faites pour cela Et il y a un mot que notre frère Jimmy emploie souvent Il dit Lorsque Dieu, lorsque le droit de Dieu Touche la plaie Et fait mal Eh bien, c'est toujours pour apporter le pensement Alors ce matin Je ne sais pas de quelle façon ce message va se faire Je ne sais pas De quelle façon il va se dérouler J'aimerais pas essayer ce matin De vous dire des beaux points L'histoire que je vais vous lire Et que je vais essayer de vous commenter ce matin Il y aurait des dizaines et des dizaines de choses à dire Et chaque serviteur de Dieu Pourrait sortir des détails Nous la connaissons cette histoire Ce matin Je ne vais rien vous apporter de nouveau Mais je vais vous rappeler ce que nous connaissons Et ce que nous avons besoin De nous rappeler Parce que Paul Qui était un homme autrement que moi Ne cessait de dire à l'église Je ne cesse de vous répéter les mêmes choses Mais pourquoi je ne cesse de vous répéter les mêmes choses ? Parce que cela est salutaire Cela est salutaire Nous avons un beau programme devant nous Et j'aimerais vous dire Mes frères et sœurs Que le programme que nous avons Ce n'est pas la terre Mais le programme que nous avons C'est le ciel Alors nous voulons y aller au ciel Nous voulons arriver jusqu'au ciel Nous voulons rentrer à la maison Mais pour rentrer à la maison Nous ne pouvons pas Faire n'importe quoi Nous ne pouvons pas marcher n'importe comment Je ne sais pas si je vais me faire des amis Peut-être avec certains points que je vais dire ce matin Mais j'aimerais vous dire ce que j'ai sur mon cœur Parce que je suis comme chaque serviteur de Dieu J'ai la responsabilité de mon peuple Comme chaque serviteur de Dieu Alors j'aimerais vous dire ce matin Le message que j'aimerais vous apporter N'est pas prêcher pour un groupe N'est pas prêcher pour une certaine catégorie de chrétiens Ne concerne pas certains groupes Ou certains chrétiens Mais j'aimerais vous dire Devant ceux que l'on connait Devant ceux que l'on sait Devant ceux que l'on écoute Et que l'on voit Eh bien le message de la parole de Dieu Nous concerne à chacun de nous ce matin Et nous n'avons pas le droit de dire Ça concerne un tel Ça concerne tel foyer Ça concerne tel groupe Ça concerne telle maison Nous formons le corps du Christ C'est ce que la parole de Dieu nous dit C'est ce que nous avons chanté Il est la tête Jésus Christ est la tête Alors le corps pour qu'il fonctionne Pour qu'il marche Pour qu'il avance Il faut qu'il aille Eh bien qu'il soit bien coordonné Et j'aimerais vous dire Parce que pour que le corps soit bien coordonné Le Seigneur ne s'adresse pas seulement aux bras Ou aux pieds Ou à la jambe Mais il s'adresse à tout le corps Et c'est ce que je voudrais faire ce matin Dans le temps qui m'est donné Il y a une histoire dans la parole du Seigneur Une histoire que vous connaissez Que les serviteurs de Dieu ont prêché Que je connais Et ce matin je vais vous la lire Je ne vais pas vous la lire cette histoire Mais je vais vous en lire quelques versets Cela se trouve dans le livre de Samuel Pour ceux qui ont la parole du Seigneur Le premier livre de Samuel Au chapitre 30 Et à partir du verset premier Il est dit ceci Lorsque David Arriva le troisième jour A Ticlac Avec ses gens Les Amalécites Avaient fait une invasion Dans le Midi Et à Ticlac Après avoir fait prisonnier Les femmes Et tous ceux qui s'y trouvaient Petits et grands Ils n'avaient tué personne Mais ils avaient tout emmené Et ils s'étaient remis en route David et ses gens Arrivèrent à la ville Et voici Elles étaient brûlées Et leurs femmes Et leurs fils Et leurs filles Et étaient emmenées captives Alors David Le peuple qui était avec lui Élevèrent la voix Et pleurèrent Ils pleurèrent Jusqu'à ce qu'il n'ait Plus la force De pleurer Les femmes Avaient été emmenées Et David Fût dans une grande angoisse Car le peuple Parlait de la lapidée Parce que tous Avaient de l'amertume Dans leur âme Chacun à cause De ses fils Et de ses filles Mais David Mais David Est-ce que je m'invite à faire ce matin ? Est-ce que je vous invite à faire ce matin ? Quelle que soit la condition Dans laquelle tu es entré Sous ce chapiteau Mais David Repris courage En s'appuyant Sur l'éternel Son Dieu Que Dieu soit béni Verset 8 David consulta l'éternel En disant Poursuivrai-je Cette troupe ? L'atteindrai-je ? L'éternel lui répondit Poursuis Car tu atteindras Et tu délivreras Que le nom du Seigneur Soit béni David se mit en marche Lui Et les 600 hommes Qui étaient avec lui Verset 10 David continua la poursuite Avec 400 hommes 200 hommes Étaient arrêtés Trop fatigués Pour passer le torrent Verset 17 David les bâtit Depuis l'aube du jour Jusqu'au soir du lendemain Et aucun d'eux N'échappa Verset 18 David sauva tout Ce que les Amalésites Avaient vu Il délivra aussi Les femmes Il ne leur manqua Personne Ni petit Ni grand Ni fils Ni fille Ni aucune chose Du putain Ni rien De ce qu'on leur avait Enlevé Et David Ramena tout Que le nom du Seigneur Soit béni Et le dernier verset Que j'aimerais vous lire La fin du verset 24 La part doit être la même Pour celui qui est descendu Sur le champ de bataille Et pour celui qui est resté Près du bagage Ensemble Nous partagerons Que Dieu soit béni ce matin Ensemble Nous partagerons J'ai pas l'intention D'essayer ce matin De vous donner des points parfaits Mais j'aimerais vous dire Tout simplement Ce que le Seigneur a mis Sur mon coeur Nous connaissons David Nous connaissons son histoire Nous connaissons ses exploits Nous savons quel homme il était Parce que la parole de Dieu Nous apprend quel homme il était Celui qui avait délivré Arraché la brebis De la gueule du lion Celui qui avait combattu l'ours Celui qui avait combattu Goliath David Était le grand guerrier L'homme selon le coeur de Dieu Dit la parole du Seigneur Et puis la Bible nous enseigne Dans ce que nous avons lu Que David va partir avec ses hommes Et il va partir au combat Il ne va pas partir faire une tournée comme ça Il ne va pas partir en vacances Il ne va pas partir se promener Il ne va pas partir au club même Mais la Bible dit qu'il va partir en bataille Contre son ennemi Parce que nous sommes appelés Mes frères et soeurs à combattre Parce que nous sommes appelés à lutter Parce que le jour où nous avons dit Oui à Jésus Le jour où nous sommes passés Par les eaux du baptême Nous avons répondu à la question Qui nous a été posée Et nous avons dit que nous suivrons le Seigneur Dans les bons Et dans les mauvais jours Et le jour où nous nous sommes engagés Où nous avons donné notre coeur à Dieu Alors nous avons engagé un combat Un combat spirituel J'ose le dire ce matin Je n'ai pas peur des mots Nous avons engagé un combat contre le diable Nous avons engagé un combat contre le péché Nous avons engagé un combat contre le monde Et nous avons surtout engagé un combat contre nous-mêmes Contre notre propre chair Parce que le combat que j'ai moi à livrer Le plus grand combat Ce n'est pas simplement avec le diable Mais c'est avec moi-même Avec ma propre chair Alors ce matin Nous ne trompons pas de combat Parce que certains se trompent de combat Certains croient que l'ennemi qu'ils ont à combattre C'est le président Certains croient que l'ennemi qu'ils ont à combattre C'est la direction Ce sont les prédicateurs Ce sont les diacs Ce sont les femmes, les pasteurs Nous n'avons pas à combattre nos frères et nos soeurs Mais nous avons à combattre le diable Nous avons à combattre le monde Nous avons à combattre le péché Nous avons à combattre nous-mêmes Nous-mêmes nous avons à nous combattre Combattre notre chair Faire mourir les actions de la chair Par la vie de l'esprit Alors c'est facile à moi de vous le dire ce matin Mais je suis comme vous Je suis renfermé dans un corps de chair Avec tout ce que ça implique Avec toutes les misères de la terre Avec tous les problèmes Mais je veux aller de l'avant Je veux combattre Je veux marcher Je veux bien à mon Dieu Je veux arriver jusqu'aux portes du ciel David combattait Mais le grand David Lui qui avait tout prévu Lui qui avait pensé à tout N'avait pas pensé N'avait pas calculé Il ne croyait même pas Il ne pensait même pas que son ennemi L'ennemi qu'il avait Les amalicites Allait avoir le culot Je m'excuse du mot Allait avoir le toupé Allait avoir l'audace De rentrer dans sa propre ville De rentrer dans son propre pays De venir envahir sa propre ville Qui était là Et lui n'avait pas prévu cela Il n'avait rien préparé Il n'avait pas protégé la ville Il n'avait pas protégé le putain Il n'avait pas protégé les femmes Il n'avait pas protégé les enfants Et à cause de cela Alors la parole de Dieu nous dit Que l'ennemi va venir Et il va envahir la ville Il va saisir la ville Et lorsqu'il va saisir la ville La parole de Dieu nous dit Et nous l'avons lu ensemble Et je sais que vous connaissez Cette histoire Il va se saisir De tous les biens Que David et que ses hommes Possédaient Le bien le plus précieux Leurs femmes Leurs enfants Et tout le putain qu'ils avaient L'ennemi ne va rien laisser Il va tout saisir Il va tout prendre Parce que ce qui intéresse l'ennemi C'était de dépouiller la ville Et j'aimerais vous dire Mes frères et sœurs Ce matin Je voudrais que ce soit un message D'avertissement pour notre peuple L'ennemi Essaye de dépouiller le peuple de Dieu Des valeurs que Dieu nous a données Parce que Dieu nous a donné des valeurs Vous ne dites pas Amen ? Oui Dieu nous a donné des valeurs Je ne sais pas quelles sont tes valeurs Les valeurs que nous avons Ce ne sont pas nos caravanes Les valeurs que nous possédons Ce ne sont pas nos maisons Ce ne sont pas nos terrains C'est bien si tu as un terrain C'est bien si tu as une belle caravane Mais ce n'est pas ça qui doit être ta valeur La valeur que tu dois avoir Et que tu dois garder Que tu dois protéger Que je dois garder Que je dois protéger Ce sont les valeurs que Dieu m'a données Ne pensez-vous pas que c'est une grande valeur Que Dieu nous a donné Le salut que Dieu nous a accordé Que nous ne méritions pas Qui de nous méritait le salut de Dieu ? Nous étions tous misérables Pécheurs Voués à la perdition éternelle Notre sœur nous l'a chanté Des sacrifices C'était fait toutes sortes de choses Et ça couvrit simplement le péché Mais il est venu Que Dieu soit béni Il est venu Accomplir le sacrifice parfait Le salut éternel Il nous l'a donné Non pas à cause que nous le méritions Mais à cause de l'amour Qu'il a eu pour nous ce matin Et son amour n'a pas changé D'un millimètre D'un centimètre Parce qu'il ne change pas Il est toujours le même Son amour demeure la même C'est une valeur que nous avons Le salut que Dieu nous a accordé La paix que Dieu nous a donnée Seigneur Jésus La vraie paix Non pas celle que nous pensons avoir Lorsque nous sommes près d'une belle montagne Au bord d'un beau lac Parce qu'il y en a qui croient que la paix c'est ça D'être au bord d'un beau lac Où il y a une belle montagne Allez-y à minuit Et vous allez voir si vous allez avoir la paix Vous allez trembler comme moi Et vous allez vous sauver Parce que c'est pas ça la paix La paix C'est d'être capable de dire Comme la Samaritaine Qui passait par le plus grand problème Qu'un foyer peut passer Tout est en paix Tout est en paix Parce que la paix de Dieu ne vient pas de la terre Mais elle vient du ciel Et c'est la valeur Les valeurs Que Dieu nous a données Que Dieu soit béni La vie éternelle La joie du salut L'espérance Que Jésus revient Mes frères et sœurs Avons-nous gardé Toujours dans nos cœurs L'espérance Que Jésus revient nous chercher Nous n'attendons pas l'antichrist Nous n'attendons pas la marque de la bête Nous n'attendons pas la grande tribulation Nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ Qui va venir nous rechercher Nous chercher Nous enlever Et nous emmener Et là, dit la parole de Dieu Nous retrouverons tous ceux Qui nous ont tout vancés Quelle belle espérance dans nos cœurs Quelle valeur que Dieu a mis dans nos cœurs Mais j'aimerais vous dire Mes frères et sœurs Mes amis J'aimerais dire à tous ceux Qui sont là ce matin Je sais pas combien de temps Je vais prêcher Mais je prêcherai Je sais pas Dix minutes Je sais pas On verra J'aimerais vous dire Ces valeurs que Dieu nous a données Nous devons en prendre soin Nous devons les protéger Nous devons y faire attention David s'est laissé surprendre Et nous sommes obligés de dire Nous sommes obligés de constater Qu'il y a des foyers Qu'il y a des frères Qu'il y a des sœurs Qui se sont laissés surprendre Qui n'ont pas vu Qui n'ont rien vu arriver Qui n'ont rien vu se faire Et pourtant Pourtant Tu es là ce matin Dans l'assemblée de Dieu Et tu te dis Mais Seigneur Mais où est ma paix ? Où est ma paix ? Où est la joie de mon salut ? Où est mon espérance ? Je regarde dans mon cœur Je couille à l'intérieur de moi-même Et je découvre Que je n'ai plus cela Que je ne la possède plus Mais est-ce qu'un ennemi serait venu Et est-ce que l'ennemi Te l'aurait dérobé ? L'ennemi avait tout pris L'ennemi avait tout dérobé Je te pose la question ce matin Et je me l'ai posé à moi Qu'est-ce que l'ennemi t'a dérobé à toi ? Qu'as-tu pris dans ta vie spirituelle ? Qu'as-tu pris dans ton foyer ? Vous savez, je pensais à ça ce matin Je l'ai écouté Dans des émissions, peut-être comme vous Lorsque quelqu'un, malheureusement Se fait cambrioler dans sa maison Eh bien celui qui ne fait pas attention Découvrira fait à mesure Ce qui lui manque Et puis des fois au moment où il partira en vacances Il cherchera l'appareil photo Qu'il a peut-être payé 2000 euros Et il dira C'est pas possible, on me l'a dérobé aussi Et il se rendra compte Fait à mesure des choses Qui lui ont été dérobées Mais il y a ceux qui sont plus méticuleux Il y a ceux qui veulent savoir Parce qu'ils sont conscients Qu'un voleur est rentré dans la maison Que quelqu'un leur a dérobé leur valeur Alors ils veulent savoir cela Alors ils prennent le temps De regarder Ils prennent le temps d'examiner Ils prennent le temps à bien De faire comme les magasins À ce qu'on appelle Voilà exactement Un inventaire Et puis ils mettent sur une liste Tout ce qu'il leur manque Ne croyez-vous pas Mes frères et sœurs Qu'il serait bon Que nous puissions mettre sur une liste Peut-être ce qui nous manque Ce que l'ennemi nous a dérobé Ce qu'il est venu chercher dans nos maisons Ce qu'il est venu chercher dans nos foyers C'est qu'il est venu chercher autour de nous Parce que nous ne pouvons pas dire Ça ne nous concerne pas Il y a des choses qui se passent Et nous sommes appelés à faire l'inventaire Et à regarder Et à dire « Seigneur, mais que m'as-tu dérobé ? Que m'as-tu pris ? » J'aimerais te demander Et me demander ce matin « Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris ? » Est-ce que l'ennemi t'aurait pris ton espérance Que tu avais ? L'espérance qui ne te faisait pas bouger d'un pouce Lorsque tu priais pour ton mari éconverti Lorsque tu priais pour tes enfants éconvertis Et pourtant, j'ose le dire ce matin Parce que ce n'est plus un secret Quand ton garçon qui se drogue Pour ta fille qui a un foyer Qui est un foyer Eh bien où il y a le désespoir Où il y a la misère Et tu sais qu'avec tout ce que tu pourras faire Avec ta bonne volonté Avec ton bon vouloir Eh bien tu ne pourras rien changer Il n'y a qu'un seul qui peut changer les situations C'est celui qui est présent au milieu de nous Il s'appelle Jésus-Christ Mais peut-être que cette espérance Qui était forte en toi Forte dans ton cœur Où le matin tu te levais Tu présentais le foyer devant Dieu Ton garçon qui n'était pas converti Qui n'est pas converti Tu le présentais en Dieu Et tous les besoins essentiels Que tu ne pouvais pas résoudre Parce que l'espérance était grande en toi Mais peut-être que tu n'as plus d'espérance Peut-être que l'ennemi t'a volé ton espérance Nous sommes appelés, mes frères et sœurs Nous qui sommes chrétiens A ne pas voir simplement ce qui est visible Mais à voir ce qui est visible